alors bonjour c'est dongo le maraîcher ce matin je vais vous montrer comment produire comment avoir du persil de manière continue chez soi à la maison et je vais vous montrer les astuces simples pour produire facilement le persil à la maison et surtout comment rendre ça plus durable ces astuces que vous montrez sont des astuces praticables par n'importe quelle personne et pour le persil on n'a pas besoin d'avoir une grande surface je pense bien avec cette astuce la belle voir que pour avoir de persil pour la consommation de la maison on n'a pas besoin d'avoir une très grande surface on a besoin d'avoir un petit couloir à la maison tout simplement et puis on a facilement son persil pour des périodes très longues et ensuite sur une période très très longue parce que le persil peut être là pendant des années et des années si tu l'entretiens tout simplement et tu peux consommer le feu de persil pendant le temps que toi tu voudras en fait c'est pourquoi il est très intéressant quand tu as du persil à la maison ça te permet de pouvoir trouver à chaque fois du persil pour t'accuser une personnelle et là on n'a pas besoin d'acheter tout à chaque fois moi j'ai eu la chance je vous dis toujours et aujourd'hui j'ai pas fait la vidéo une vidéo sur ça aujourd'hui j'ai fait plusieurs vidéos dans la cour où j'ai eu la chance d'avoir de l'espace c'est vrai que la qualité de la maison n'est pas aussi ça mais c'est la maison qu'on m'a donné pour travailler mais cette chance que j'ai eu de pouvoir avoir de l'espace dans la cour me permet déjà d'être à l'aise dans cette cour parce que je peux produire tout ce que je veux comme légumes chez moi à la maison et cela me favorise beaucoup cela m'aide beaucoup dans tous les sens quoi en fait il ya un thème de légumes en toute honnêteté je ne paye pas de légumes à la maison ça c'est clair je peux obtenir du piment du gombo de l'aubergine de la courgette de la laitue je peux obtenir du chou en fait je fais pratiquement toutes sortes de légumes du coup je ne me plains pas en termes de légumes en termes de potager je ne me plains pas je peux avoir facilement tout à la maison voilà donc aujourd'hui ma technique simple pour pouvoir boire du persil c'est ce que je vais vous montrer vous voyez vous voyez un verre d'eau dans ma main en fait en fait le verre n'est pas seulement que contenu ne contient pas seulement que de l'eau le verre contient aussi quelque chose qui va au fond du verre dans le four du verre il y a quelque chose vous voyez voilà et ce sont les graines de persil ces graines de persil voilà c'est du persil que j'ai acheté pour faire mon champ de persil mais j'ai pris une petite partie pour juste vous montrer comment on peut faire le persil je suis à la maison pour la consommation personnelle et cela va durer pendant longtemps avec toi voilà donc j'ai fait c'est un peu pourquoi je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ça dans de l'eau voilà vous avez le persil contrairement aux autres légumes et le temps de germination peut-être dû un peu longtemps quand même ça met un peu de temps pour germer et là des fois même tu penses que cela va pas germer finalement ça met quand même tellement du temps que souvent même tu peux tu peux regarder non on dirait que ça c'est la pièce de pouvoir génératif et que cela ne germira plus ça ne germira pas mais en fait c'est faux c'est parce que ça met du temps pour germer tout simplement sur le persil mettre assez de temps pour germer voilà maintenant pourquoi on nous mettons dans de l'eau c'est juste pour améliorer le pouvoir génératif le temps de germination on va raccourcir un peu le temps mis par le persil de germer en fait cela tu savais quand tu mets de l'eau et on met de l'eau on met dans l'eau pendant 24 heures pour moi il fait 24 heures mais pour certains d'autres personnes arrivent à aller jusqu'à 48 heures oui 48 heures ça ne pose aucun problème je pense que 48 heures 24 heures les deux se pratiquent facilement il n'y a pas de souci à ce niveau ça pose aucun problème voilà donc du coup en le mettant dans l'eau et la graine va d'abord gorgé de l'eau elle va d'abord avaler suffisamment d'eau d'où ça va toucher la menthe qui à l'intérieur c'est la menthe la menthe là se trouve ce qui va permettre la germination donc du coup et quand cela va être va pas que c'est gonflé la graine et la graine le grain le grain va être un peu plus gonflé du coup comme si c'est presque sur le point de s'exploser ça veut dire que c'est sur le point de casser et pour laisser sortir un peu disons pour laisser germer en fait voilà donc c'est un peu ça et que je sais que voilà pourquoi la raison pour laquelle on a mis ça dans de l'eau on a mis dans de l'eau juste pour cette pour ces raisons là tout simplement pour vous c'est pour vous faciliter améliorer le pouvoir germinatif qu'on a mis dans de l'eau voilà c'est un peu c'est un peu ça tout simplement voilà du coup une fois que cela est fait on ne va pas mais ça comme ça non non et je signale quelque chose aussi également et vous allez voir que lorsque vous mettez dans l'eau vous allez voir qu'il ya quand même quelques grains qui flottent les grains qui flottent n'espérez plus je pense que ce sont des grains qui vous montrent carrément qu'ils ont perdu leur pouvoir germinatif et que cela ne peut pas germer carrément donc c'est clair que ces grains là ne peuvent pas vous donner un résultat donc du coup en l'enlevant vous pouvez déjà enlever cela déjà pour ne pas gonfler votre l'effectif tout simplement vous savez que la maison ça n'a pas germé donc il faut déjà commencer à le jeter bon aussi j'ai aussi en main ici un passoire alors là j'ai pris ce passoire là simplement vous savez je vais filtrer et enlever les grains avec lesquels je vais travailler donc il faut forcément une passoire pour pouvoir enlever ces grains là c'est pourquoi j'ai ce passoire là en main donc devant vous je vais recueillir je vais dégager tout simplement et enlever d'abord je vais commencer par enlever ce qui n'est pas j'appelle le pouvoir germinatif en enlevant tout simplement en les jetant voilà et maintenant essayer de voilà maintenant le reste je vais maintenant recueillir cela dans dans ce passoire là voilà tout simplement voilà justement j'ai ça maintenant et je pense que je je vais tout fait pour pouvoir enlever voilà j'ai un petit bois ici moi je travaille avec le matériel de récupération tout ce que je touche je prends pour essayer de travailler je suis au champ au champ on n'a pas besoin d'avoir tout planifié on improvise toujours au champ là quand on est au champ il faut improviser on regarde à gauche à droite on va trouver quelque chose pour vous faire ce que tu as envie de faire tout simplement c'est comme ça moi je travaille voilà c'est pourquoi il n'a pas beaucoup d'esthétique à la maison parce que l'objectif c'est sorti simplement un résultat l'esthétique bon ça va venir après si j'ai envie de le faire mais pour l'heure ce n'est pas ça qu'il y a l'autre du jour je vais simplement un produit pour pouvoir consommer tout simplement voilà c'est pourquoi je n'ai pas trop l'accent sur le design quoi en fait voilà je mets l'accent simplement sur la production que je cherche quoi en fait voilà donc du coup je les ai recueillis j'ai recueilli ces grains là que vous voyez voilà maintenant qu'est ce que j'ai fait voici le terreau que j'ai récupéré ce terreau je l'ai récupéré juste quelque part dans un dans le village est ici voilà c'est un endroit où les femmes ont décidé de déposer tous leurs ordures les ordures qui ramassent c'est cet endroit là les gars jettent et moi je m'en vais je regarde tout simplement la partie de cette terre qui est bien cuite donc du coup je récupère ça cette terre noire là c'est un terreau c'est vraiment noir qui est vraiment utilisable je pense que c'est ce terreau rigorge tout le nécessaire que je cherche on va voir qu'il y a l'agriculture de manioc de dingham et de bananes que les femmes la jettent partout les restants de la nourriture qui rigorgent des poissons des arrêts de poissons des arrêts des eaux qui jettent par terre partout alors je pense que dans il va voir aussi effectivement que vous avez trouvé tout ce qui est agrumes c'est-à-dire le citron les oranges vous savez ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai dans ce sol là tout le nécessaire pour pouvoir un produit ce que j'ai envie de produire réellement alors tout à l'heure vous montrez les images déjà qui sont déjà là je ne tortue pas trop à trop filtrer je pense que tout ce qui est là c'est une matière organique et cette matière organique va se présenter là aussi en décomposition permanente et cette maison permanente là va me permettre d'avoir de l'humus et des éléments minéraux de manière aussi permanente et permanente aussi dans ce sol là voilà donc du coup j'ai déjà récupéré qu'est ce que je fais mais même ce que le système que je fais ici c'est ce que vous pouvez faire sur planche lorsque j'ai fait espérer de le faire comme ça comme ça et ça et là mais je le fais pour vous montrer que là même lorsque vous êtes sur planche c'est la technique simple que vous pouvez utiliser aussi également c'est à dire que les sillons quand vous avez un c'est juste petit mais mettez vous en tête que ça peut être une planche c'est une planche vous avez des écartements que vous cherchez de 4 cm pour certains 5 cm 10 cm ça dépend de vous et les écartements de 10 cm ça dépendra de ce que vous voulez mais vous faites ces écartements de 10 cm 10 cm à 20 cm et entre sillon et mais sur les sillons vous pouvez faire un écartement de 4 cm voilà un 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm tout simplement pour pouvoir espacer et aérer un peu votre champ tout simplement sinon vous pouvez aller entre 20 à 40 et 10 je dirais même tout moins qu'à 40 cm selon selon ce qu'ils veulent mais je vais moi je vais jusqu'à entre 10 à 20 cm 30 cm entre les sillons donc du coup je pouvais tracer un sillon là voilà je trace là voilà et comme l'avait j'ai tracé et j'ai décalé un peu à 10 cm je vais encore tracer bon pour vous les besoins de la vidéo je pense que les décisions suffisent largement pour faire ce que vous pouvez expliquer voilà donc j'ai les décisions que j'ai tracé tout simplement c'est dans ces deux sillons là que je vais maintenant déposer mes grains avec un écartement aussi et également de 4 cm donc du coup qu'est ce que je fais puisque c'est déjà imbibé c'est déjà mouillé ce sera difficile de les déposer grain par grain je prends un poquet je prends ma et qu'est ce que je fais je prends un pincé et qu'est ce que je fais je dépose comme ça à chaque fois qu'il touche le sol il ya quelques grains qui restent là et je viens encore je dépose là il ya quelqu'un qui reste la force moi il ya un deux trois quatre gars qui vont rester ici également donc du coup je fais et c'est pour qu'est pour qu'est passé par là et c'est pour que là ça va soit que j'ai déjà c'est comme si j'ai pensé déjà à éclaircir déjà mon champ qui s'appartient déjà depuis le sénégal donc déjà à partir de là j'ai comme si j'ai déjà commencé à éclaircir donc vous pousser par hockey endroit par endroit endroit par endroit et du coup immédiatement cela va pousser à cet endroit là mais le nombre de pieds qui vont sortir ici après je vais éclairer je vais essayer de faire des démariages enlever quelques disons plans qui seront pas aussi vigoureux je vais laisser les plans qui sont vigoureux puis enlever ces plans là qui ne sont pas vraiment de mon goût je vais les enlever et du coup vers la fin il va rester un seul ou bien deux ou tout au plus à un truc par trou par coquet et c'est ça qui va se développer tout simplement mais tout ce que je voudrais vous dire je vais montrer ça à l'image tout à l'heure donc voici un peu un peu comment je fais mon champ de persil tout simplement à la maison maintenant quand je finis de faire ça je peux vous couvrir ça légèrement je prends ce de couvrir légèrement comme je le dis ça met du temps à pousser donc quand c'est trop en profondeur ça encore aggraver la situation en fait voilà donc du coup après la fin de faire cela là maintenant je procède à un léger arrosage je vais arroser ça légèrement voilà j'arrose et je finis d'arroser pour favoriser toujours la germination j'ai plusieurs techniques aussi également que je peux prendre pour couvrir je prends des pailles et je peux prendre des pailles et comme ça je vais payer je vais couvrir comme ça et voilà tout simplement ça va maintenir d'abord l'humidité et un peu de chaleur tu vas favoriser et la germination également mais en dehors de cela on peut aussi utiliser même du plastique noir bon moi j'utilise ça ça fonctionne ça marche avec moi je sais pas pour les autres mais ça marche moi on ferme aussi avec du plastique noir effectivement là pendant un certain nombre de temps et ça aussi ça va favoriser donner une chaleur à l'intérieur et aussi favoriser la germination en dehors du plastique noir aussi également je peux utiliser le plastique aussi blanc voilà que aussi je peux prendre aussi pour fermer voilà pour fermer ça aussi ça favorise la germination mais je reviens encore sur les deux plats sur les deux plastiques mais lorsque vous fermez si c'est un grand champ vous comprenez qu'à chaque fois que vous allez vous l'arroser c'est difficile pour vous si c'est pas du serre c'est difficile pour vous d'arroser donc c'est obligé à chaque fois d'enlever avant d'arroser mais contrairement à ça à la paille ça lorsque tu vas arroser il suffit tout simplement de verser l'eau dessus et l'eau va s'infiltrer carrément tranquillement à l'intérieur donc du coup tu n'as pas besoin à tout tout moment de enlever et puis pour arroser en dehors de tout cela aussi également on utilise aussi le filet à du filet aussi qu'on peut utiliser je vais vous montrer un peu le champ en général produit direct excusez-moi voilà le champ que je vous montre actuellement voilà mon champ voici mon champ de persil là que je vous montre c'est ce champ là que j'ai effectué ici ici c'était c'était un autre champ j'ai même laissé quelques souches dedans pour vous montrer un peu c'était le champ de piment au bergine en tout cas ça m'a nourri en aubergine et en piment pendant un certain moment j'ai décidé de faire uniquement du persil ici et j'ai utilisé toutes les techniques ici j'ai mis la technique du filet ça c'est moins ça voyez-vous voyez-vous lorsque j'arrose l'eau s'infiltre facilement j'ai mis le filet ici le plastique noir et ici ce sont les pailles et le plastique blanc je vais vous montrer aussi par la suite quand ça va jusqu'où ça va germer je vais vous montrer je vais faire une vidéo dessus pour vous montrer un peu la véracité de ce que je dis et vous montrer un peu cela voici mon champ de persil en devenu c'est un champ de persil en devenu c'était un autre champ qui était là aujourd'hui ça devient un champ de persil en devenu je vais vous montrer un peu une illustration de ce que je suis en train de vous dire comment mon persil peut me nourrir pendant une longue période ici quand il venait ici pour nouvellement j'ai fait cette peau pour avoir quelques ici pour avoir un petit de menthe voilà et ici pour avoir un peu de persil ce persil je suis venu ici avec ce persil et depuis l'or voyez-vous je l'ai consommé pendant plusieurs périodes plusieurs mois nous sommes déjà un an au delà que ça est là et c'est toujours en bonne santé et du coup je vous ferai vous dit quand vous pouvez facilement avoir du persil chez vous à la maison et sur une très belle période voyez-vous qu'est-ce que je fais je consomme et ma femme aime en vendre en vendre souvent et donne de faire des cadeaux aux gens voilà rien qui vient se ravitailler en persil ici le nanchou et en haut voilà donc c'est pour voici ça et l'illustration simple de ce que je suis en train de vous dire ici c'est de l'ail voilà en association avec du chou et du piment voilà donc pour vous dire qu'il y a des choses que je vais montrer aujourd'hui je vais vous laisser un peu la surprise voilà donc c'est pour vous dire que voici des choses que nous pouvons faire tranquillement chez nous à la maison voilà alors c'est le même dongo dongo le maraîcher j'ai fait une vidéo juste de 16 minutes pour vous montrer un peu un comment on peut réaliser du persil chez soi à la maison à bientôt pour une autre vidéo je vous demande de vous abonner et surtout de liker pour m'encourager oui mais aussi pourquoi pas s'il faut mettre une pouce à l'envers il n'y a pas de souci juste pour m'encourager si tout ça tout ça peut m'encourager en fait ben à bientôt à bientôt pour une autre vidéo je vais faire du sorte que vous avez toujours des vidéos en permanence pour changer pour essayer de mettre aussi en pratique merci et à très très bientôt